Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 14 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un attentat contre l'empereur Napoléon III, donc par Felice Orsini, qui était un homme politique italien, qui était une figure importante de l'unification italienne, et qui reprochait à Napoléon III le fait d'être contre l'unification italienne, et d'être un rempart à cette glorieuse unification. Du coup, il décide de faire un attentat contre lui, donc en 14 janvier 1858. Donc, il arrive, il lance des bombes sur le cortège impérial, qui se rendait à l'Opéra Rue Le Pelletier, pas l'Opéra Garnier, qui sera construit en réaction à cet attentat. Donc, il va y avoir 12 morts, 156 blessés, donc un truc plutôt chaud. Mais heureusement pour lui, Napoléon III n'aura aucune séquelle, sa femme non plus. Et comme conséquence, on va avoir le fait qu'Orsini va se faire fusiller. Aussi, il va y avoir une grande répression, évidemment, de la part du régime, contre pas mal de gens, des lots de sûreté générale, des trucs pas vraiment fous. Et aussi, ça va avoir comme conséquence le fait que Napoléon III va avoir envie de faire l'unification italienne. Parce que c'est après cet événement que l'Empereur va prendre conscience de l'urgence de la situation, et il va rencontrer le comte de Cavour, un homme très important de l'unification italienne. Et du coup, c'est après ça que va y avoir l'unification, donc quelques années ensuite. Donc, événement très important à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, la mort de Daniel Balavoine, qui était un célèbre auteur, compositeur, interprète et musicien français, qui est mort en 1986, donc à seulement 33 ans, évidemment. Il était très connu dans les années 80, surtout pour sa voix, qui était vraiment plutôt incroyable. Et en fait, Balavoine, bon, il aimait bien le rallye, le Paris-Dakar. Et justement, en fait, il est mort durant le rallye Dakar de 1986. D'ailleurs, avec Thierry Sabine aussi, qui est l'inventeur du Paris-Dakar, donc encore plus triste. Et en fait, les deux se trouvaient dans un avion qui faisait des actions humanitaires, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils étaient dans un avion. Les conditions météorologiques étaient très mauvaises. Donc, ils ont atterri. Puis ensuite, ils ont décidé de redécoller. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Et ensuite, comme les conditions étaient nulles, du coup, gros accident. Et les cinq passagers sont morts. Donc, événement plutôt triste, qui a choqué les Français, évidemment, parce que Thierry Sabine était connu et Balavoine aussi très connu. Du coup, très chiant. Après, il y a eu aussi beaucoup de théories pour savoir, en fait, pourquoi est-ce qu'ils avaient redécollé ? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas restés alors que les conditions météorologiques étaient vraiment mauvaises ? Mais on n'a jamais vraiment su. Certains parlaient aussi d'un complot de François Mitterrand contre Balavoine, qui était un grand opposant, qui commençait vraiment à être un opposant au PS. Mais bon, ça, c'est un peu n'importe quoi. Mais donc, voilà, c'est quand même la mort d'un homme qui était très populaire en son temps et qui a eu, évidemment, énormément, une grande postérité. Évidemment, beaucoup de chanteurs se sont revendiqués de Balavoine. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fin d'un homme, la fin de Ben Ali en tant que président de la République tunisienne. Parce que vous le savez, il y a à peu près un mois, donc on a eu Bozizi qui s'est immolé. Du coup, un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? La révolution tunisienne, c'est le bordel dans les rues. Ben Ali, il est de moins en moins populaire. Bon, il arrive, il dit, ouais, c'est un complot de l'étranger. Bon, ça énerve tout le monde. À la fin, il dit, ouais, je ne me représenterai pas, Internet sera gratuit et tout. Mais les gens, ils s'en foutent. Et du coup, ils font la révolution contre lui. Tandis que Ben Ali, il faut savoir qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'état contre Bourguiba. Ça, on n'a pas retenu. Enfin, on n'a pas oublié Ben Ali. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il décide de fuir le 14 janvier 2011. Et voilà, il se barre. Et il pense qu'il va revenir vite au pouvoir. Bon, au final, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et du coup, en fait, il est resté en Arabie Saoudite de 2011 à sa mort en 2019. Et en fait, pendant qu'il était en Arabie Saoudite, la justice tunisienne a été poursuivie par plus de 180 affaires. Il a été condamné en 15 mai 2018. Le total des peines prononcées à l'encontre de Ben Ali atteint 5 condamnations à perpétuité et plus de 200 ans de prison. Donc, ce n'était pas un homme très populaire à la fin de sa vie dans son pays. Il est considéré comme un dirigeant très autoritaire. Donc, voilà. Couture pour Ben Ali. Mais c'est bien pour la démocratie. Ah, ok. Voilà les trois événements du jour. Donc, on a un attentat de Orsini contre Napoléon III en 1858. La mort de Daniel Badawan et de Thierry Sabine en 1986. Et la révolution tunisienne. Et donc, la fin de Ben Ali en tant que président en 2011. C'était Simba Boy. Merci d'avoir regardé. Bisous.